On a bien parlé, il y a plein de choses qui sont passées, donc moi je propose pour conclure... ... 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 Enfin bon, mais je trouve que la conclusion, elle est là. Elle est là sur... Bravo ! Voilà, on applaudit encore mon japonais. Bravo ! Comment il s'en fait ? Comment il s'en fait ? Voilà, il faut que tu t'en mêles. Il s'appelle Théo. Et je pense qu'il est venu faire une belle conclusion, qui est peut-être que la parole, il faudra la donner aux enfants un jour. Que peut-être si on se reposait un tout petit peu sur cette candeur, cet amour de la vie, cette grande innocence, cette grande ouverture à la nature, à l'amour en général, ben peut-être que ça nous permettrait... T'es d'accord avec moi ? Ouais ! Encore un peu disponible pour Théo, merci ! Alors, je te prends ton arché, j'ai le droit ? Viens-moi ta main. T'es obligé de le tenir sur le coup ? Non, tu peux le lâcher, comme ça, tu peux le tenir. Non, 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 tu peux le laisser, mais tu tiens comme ça. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, voilà, par son, 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 comme ça, tu tiens le truc, comme ça, voilà. Tu peux lâcher ton bras, tranquille. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que, pour que vous partiez pas complètement sans rien, avec les doggy bags, avec cette merveille que vous venez... C'est qui, c'est Vivaldi ? Je reconnais, c'est Vivaldi. Mais non ! C'est qui ? C'est qui ? Tu connais pas ? Je connais pas. C'est qui ? Il marche plus. Il marche plus ? Oui, oui, oui. Vas-y. C'est du Paganini. Ah, ben oui. Ben oui, Gui. Merci Paganini. C'est vrai, c'est du Paganini ? Oui. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Et t'as quel âge, Théo, sans vouloir être indiscrète, au niveau de ton... Sept ans. Quel âge ? Sept ans. Non, mais je trouve que non, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même de la relève, de la belle relève, donc la poésie, l'amour, la musique, tout ça. Et donc, pour pas que vous partiez complètement sans rien, les amis, en fait, parce qu'il y a une grande exposition de Monsieur Poivre, il faut savoir que le poivre, ça s'appelle Poivre, parce qu'il s'appelait Poivre, le mec qui a découvert le poivre. Je sais pas comment il a su. Il y a un truc, il faut le découvrir, il s'appelle du poivre. Ah, Monsieur le Poivre, il faut que ce soit qui le découvre, c'est plus facile. Heureusement qu'il s'appelait pas Dindon. Tu peux même passer le Dindon, ça, plein d'onde. Donc voilà, donc on va distribuer. Là, il y a plein de... Je pense que Corinne, tu as les petits pots. En fait, on va vous distribuer chacun, il va prendre un petit morceau de poivre que vous allez garder avec vous. Et puis si jamais, de temps en temps, vous sentez que vous affaiblissez un tout petit peu, vous vous laissez aller dans une espèce de mélancolie merdique. Vous prenez les petits morceaux de poivre et vous le coincez entre les dents. Et puis que ça va vous dynamiser. Parce qu'il faut pas lâcher l'affaire. Merci à vous, merci au diable à vous.